Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère que les gars que vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait d'accord La cloche aussi, digue digue donc, ça fait toujours plaisir Et passons directement au sujet de la vidéo Trois étapes pour pouvoir devenir riche Ok donc on va voir ça ensemble, tu verras que c'est des trois étapes C'est des choses que t'as peut-être pas encore déjà entendu parler Donc lorsque, bah tu vois je continue toujours à me former continuellement Et lorsque j'ai eu vent de ces informations Je me suis dit bah il faut que je partage quand même ça avec ma communauté Quand même à un moment donné Ok donc souvent on entend dire ok pour devenir riche bah construire ton business Ok bon ça jusque là on est d'accord tu vois Même moi je te le dis Mais voilà mais qu'est-ce qui s'est passé avant tu vois Parce qu'avant de construire ton business qu'est-ce qui s'est passé avant Quelles compétences tu dois avoir avant même de créer ton business Donc ça c'est ce que l'on va voir donc ce sera la première étape Donc première étape c'est de partir sur des compétences en fait Qui vont te permettre de générer au moins 10 000 euros par mois D'accord donc en fait ces compétences là ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est une expertise que tu vas développer Donc une compétence je me répète mais voilà Une compétence qui va te permettre en fait de pouvoir monétiser Cette expertise à hauteur au moins de 10 000 euros par mois Pas forcément avec un seul client mais peut-être avec 2, 3, 4, 5 clients Qui vont te permettre de générer rapidement 10 000 euros par mois Donc en fait ces compétences là il y en a quelques-unes d'accord Donc si jamais tu dois te lancer, tu veux te lancer dans un business il va falloir que tu développes l'une de ces expertises Et c'est ce qui va te permettre en fait de pouvoir avoir des compétences qui sont très valorisées d'accord Et qui vont te permettre déjà de commencer rapidement à gagner 10 000 euros par mois Donc maintenant après il faut que tu sois aussi passionné par ces expertises là Tu peux pas juste les faire comme ça parce que sinon tu vas abandonner et tu seras pas bon en fait dans ces expertises là Donc je vais partager tout de suite avec toi les expertises que tu dois développer pour vraiment générer ces 10 000 euros par mois Donc il y a le copyright ok Donc le copyright en fait c'est l'art d'utiliser les mots à l'écrit ou même à l'oral tu vois Il y a des gens qui écrivent en fait leur texte pour pouvoir vendre d'accord Le copyright aussi ça peut être utilisé pour les grandes entreprises En fait ce sera toujours utilisé d'accord Et ça c'est une compétence qui est très recherchée parce qu'en fait elle permet aux entrepreneurs d'augmenter leur vente D'accord donc le copyright si jamais t'es intéressé si jamais tu aimes tu es passionné par tout ce qui est écriture Dirige toi vers ça forme toi d'accord Fais de façon à être le meilleur dans cette compétence là en tout cas à l'élever vraiment au maximum que tu peux Et là après tu pourras monétiser ça facilement avec 2-3 clients et atteindre les 10 000 euros par mois rapidement Après il y a tout ce qui est social media d'accord savoir développer une communauté Mettons aujourd'hui tu sais très bien qu'internet si jamais t'es pas encore dedans T'as pas encore même pas un compte Facebook ou je sais pas tu développes pas une communauté Et bien il faut que tu le fasses maintenant d'accord Donc il y a des gens qui ne savent pas comment développer une communauté Donc si jamais toi t'as déjà développé une expertise dans tout ce qui est réseau social d'accord Comment développer le réseau social donc comment ramener du trafic sur une offre, un service d'accord Comment récupérer des leads qui seraient susceptibles d'être intéressés par l'offre par exemple d'un client pour lequel tu vas travailler Et bien voilà cette compétence de développer des réseaux sociaux il y a énormément de demandes Parce que les entreprises surtout physiques ne sont pas du tout à la page au niveau d'internet Tu vois pour eux c'est encore nouveau les réseaux sociaux c'est vraiment encore nouveau pour eux Donc si jamais tu as déjà cette expertise là c'est une compétence que tu pourras développer Et tu vas pouvoir générer 10 000 euros par mois rapidement Si jamais t'es déjà intéressé par tout ce qui est développement de réseaux sociaux Et bien fais tes preuves, forme-toi pour pouvoir développer cette compétence Pour savoir exactement comment faire grossir une audience rapidement et qualitativement aussi Troisième compétence tout ce qui est webmarketing Donc alors ça peut être en agence marketing digitale Tu sais mais tu maîtrises en fait tout ce qui est publicité Que ce soit les publicités Facebook, que ce soit les publicités sur toutes les plateformes d'accord Soir YouTube ou autre d'accord donc tu sais exactement comment ramener du trafic de manière ciblée Le moins cher possible avec un ROI le plus important possible d'accord Donc c'est un retour sur investissement le plus important possible pour ton client d'accord Donc c'est où tu développes cette expertise là où tu l'as déjà Et bien avec cette expertise là en tout cas tu peux générer rapidement 10 000 euros par mois Donc c'est pareil les entreprises physiques elles sont friands de ça parce qu'elles ne connaissent même pas Elles ne connaissent même pas cette stratégie en fait d'accord Facebook pour eux c'est pour poster des photos Ils ne connaissent pas en fait ils ne sont vraiment pas éduqués Donc il y a même un travail encore d'éducation à faire par rapport à ces entreprises physiques C'est pour te dire à quel point le marché il est énorme à ce niveau là Donc si jamais tu as une compétence dans ce domaine là Ou si jamais tu te sens intéressé par ce domaine là Tu peux aller te former directement dans cette compétence là Et tu vas pouvoir rapidement générer 10 000 euros par mois Quatrième compétence que tu peux développer pour pouvoir générer 10 000 euros par mois C'est de faire partie de ce qu'on appelle des closers d'accord Des closers en fait c'est des commerciaux qui vont appeler au téléphone Et vendre en fait le service de quelqu'un d'accord Donc ça peut être ou ton service à toi que tu peux vendre pour toi même Ou c'est de vendre le service pour d'autres personnes d'accord Donc aujourd'hui c'est très recherché à avoir des bons vendeurs Toutes les entreprises recherchent des bons vendeurs d'accord L'avantage pour toi c'est que du coup plus tu seras bon plus tu vas vendre Et généralement les vendeurs sont toujours payés à la commission d'accord Donc plus tu vas vendre des produits élevés Plus tu vas pouvoir du coup encaisser du cash rapidement d'accord Donc si tu es un bon vendeur Si jamais en tout cas tu es intéressé pour pouvoir développer cette liste de vente Moi je te conseille en tout cas Tu vas rapidement générer 10 000 euros par mois Pas photo ça va aller super vite Donc vendre en plus il n'y a pas beaucoup de concurrence Parce que les gens ils n'aiment pas vendre d'accord Donc tu vas rapidement te hisser parmi les meilleurs Si jamais tu te formes et que tu t'entraînes pour pouvoir être le meilleur D'accord même si tu commences peut-être gratuitement Ou avec un pourcentage plus faible etc Entraîne-toi n'aie pas peur de proposer tes services Et tu vas vite t'apercevoir que en étant de plus en plus bon Tu vas générer rapidement 10 000 euros par mois Si ce ne serait plus d'accord Donc après tu dois te dire mais pourquoi je fixe le truc à 10 000 euros par mois 10 000 euros par mois pourquoi ? Parce que tout simplement en fait dans le business Il y a deux soucis que rencontrent les business qui échouent D'accord donc tu sais que la plupart je ne sais plus c'est quoi les chiffres Mais la plupart des business ils échouent D'accord au bout de 5 ans je ne sais plus il y a combien Il y a peut-être 50-60% qui ont déjà fermé la porte Et sur 10 ans il ne reste plus grand monde J'oublie les chiffres mais il ne reste plus grand monde D'accord donc Et les deux problèmes que rencontrent les business Qu'ils échouent c'est le manque de cash D'accord donc ils n'ont pas de trésorerie Donc c'est pour ça qu'on part sur des compétences à développer pour générer au moins 10 000 euros par mois Et le manque de compétences Donc c'est pour ça que là une fois que tu as une compétence Imagine que tu as une compétence dans l'une des compétences à développer que je viens de te donner là par exemple Et bien il n'y a aucun moment tu n'auras de problème pour pouvoir trouver des clients Et vu que ce sera des compétences que tu pourras monétiser à 10 000 euros par mois Et bien tu auras toujours du cash en entreprise Tu vois ça ne sert à rien de partir sur des compétences qui peut-être vont intéresser beaucoup de gens Mais pour lequel ça va être difficile Ou plus compliqué de pouvoir générer du cash à hauteur au moins de 10 000 euros par mois Le fait d'avoir une bonne idée ça rapporte zéro Tu as vu que je n'ai pas parlé de l'idée là J'ai parlé juste de compétences et de cash D'accord donc l'idée Tu as beau avoir la meilleure idée si jamais tu n'as pas de cash et tu n'as pas de compétences Derrière ton entreprise elle va se casser la figure Et c'est l'une des raisons pourquoi toutes les entreprises se cassent la figure Deuxième étape pour pouvoir devenir riche Simplement c'est de créer un business scalable D'accord donc un business scalable ça veut dire tout simplement Donc une fois que tu as trouvé ta compétence Tu as développé ta compétence Pour qu'il te permette de générer du 10 000 euros par mois Et que tu as du cash Et bien ce cash là tu vas le réinvestir dans ton entreprise Pour pouvoir le permettre de scaler Donc scaler il y a deux différentes façons C'est scaler en commençant à prendre des prestataires s'il le faut Des employés d'accord Que ce soit un assistant Que ce soit des commerciaux, closers Que ce soit quelqu'un qui s'occupe de ton marketing Et surtout ce qui est très important C'est qu'il faut que ce soit facile à scaler D'accord par exemple un restaurant qui a 100 couverts Une fois que tu arrives à 100 couverts Tu ne peux pas scaler encore ton business Si scaler tu ne sais pas ce que ça veut dire Ça veut dire en fait développer son business rapidement En fait pas rapidement mais en tout cas Ça veut dire développer son business D'accord quand tu arrives à 100 couverts sur un restaurant Ça va être difficile de scaler Tu vois il va falloir que tu prennes un deuxième restaurant Pour faire encore 100 couverts Ou il va falloir que tu fasses des franchises Mais c'est quand même compliqué Tu vois ce que je veux dire Tu peux scaler mais c'est compliqué Ça prend du temps Alors que tout ce qui est business par exemple Qui est facilement scalable Et qui est souvent lié à internet C'est pour ça que moi j'aime beaucoup internet C'est qu'en fait le scaler ça va super rapidement D'accord une fois que tu génères du cash Tu as juste à réintroduire ton cash dans ton marketing Et en prenant des employés qui vont pouvoir travailler avec toi D'accord donc en fait il faut que facilement Pour que tu puisses savoir exactement si ton business est inescalable Il faut que tu puisses facilement trouver des clients rapidement D'accord donc avec internet avec publicité normalement Tout le monde y a accès Et il faut aussi que tu puisses livrer facilement le produit Ou le service d'accompagnement que tu proposes C'est pour ça que les restaurants au bout de 100 clients Même s'ils ont 300-500 clients qui veulent manger Ils sont à 100 ils ne peuvent pas aller plus loin Ok et donc du coup ça te bloque Et ça t'empêche de t'enrichir Ça t'empêche de grossir Et de développer ton business Troisième étape Investir Alors que ça veut dire quoi investir ? Investir sur les risques Savoir exactement comment utiliser son argent Où l'investir Quels sont les risques Quels sont les avantages et les inconvénients Tu vois Un classique par exemple Que moi j'aurais bien aimé comme le disent Donc c'est peut-être que je t'ai déjà répété Mais j'ai perdu de l'argent à cause de ça Si jamais tu vois qu'on te propose Quelque chose qui a une rentabilité élevée D'accord Et quand tu lui dis c'est quoi le risque Il te dit il n'y a aucun risque Bon bah tu sais que là il y a une carotte quelque part D'accord C'est pas possible d'avoir un haut rendement D'accord Et d'avoir aucune sécurité Et que ça soit 100% sûr Tu vois c'est pas possible en fait Plus le rendement il est élevé Bah plus le risque aussi il est élevé D'accord Et vice versa Si jamais moins le rendement il est élevé Bah moins il y aura de risque Voilà tu vois Donc plus la rentabilité Moins la rentabilité elle est élevée Bah plus l'investissement il sera moins risqué Ok Donc ça c'est une chose importante Bon c'était juste un passage Donc important d'investir Bah dans ta connaissance Augmenter ton intelligence financière Donc ça c'est super important Parce que tes revenus vont augmenter Donc si jamais tu n'apprends pas A le réinvestir correctement Pour développer ton entreprise Ça bah tu vas rencontrer des problèmes Et tu risques de finir fauché D'accord Deuxième chose Investir aussi en toi C'est super important Parce que ton entreprise elle va grossir Il faut pas qu'elle te dépasse D'accord Il faut que tu continues à investir en toi Plus tu vas investir en toi Plus tu vas pouvoir avorter de la valeur Sur ton marché Et plus tu vas apporter de la valeur Sur ton marché Et plus les revenus de ton entreprise Vont augmenter Donc tu vois Souvent les gens Ils comprennent pas Pourquoi ils font se former Ils disent Ouais c'est trop cher de se former Ce qui coûte cher C'est l'ignorance C'est l'ignorance C'est l'ignorance qui coûte vraiment cher Ça je peux te l'assurer Donc très important De se former Quand tu te formes en fait Tu crées des revenus Donc ça sert à rien De chercher à esquiver Essayer de réussir En faisant des choses gratuitement Etc Tu perds du temps C'est tout C'est tout ce que tu es en train de faire Donc très important de se former Toi que dès que tu te formes C'est comme si tu génères des revenus Tu crées des revenus Dès que tu augmentes ta valeur C'est juste mathématique Donc voilà C'est tout pour cette vidéo N'hésite pas à me mettre un j'aime Et un j'aime pas Parce que tu es un rageux Laisse moi un petit commentaire Ça fait toujours plaisir Mais toi si jamais Tu as une expertise Que ce soit dans le trading Dans l'immobilier Dans les relations D'accord Tes coach Consultant La santé D'accord Je le détaille un petit peu Pour que les gens Qui sont concernés Le sachent Donc la santé Si tu sais par exemple Tu sais comment faire De façon que les gens Ont plus mal au dos Tu sais comment leur faire Prendre du poids Tu sais comment leur faire perdre Tu sais Enfin tout ce qui concerne En fait La santé Ok Donc si jamais Tu fais partie De ces gens là Il y a une masterclass Qui est spécialement Fait pour toi mon gars Tu as juste à cliquer Sur le lien juste en dessous Je partage avec toi Toutes les stratégies Que j'utilise D'accord Je vais voir comment Faire un accompagnement High ticket Donc ça veut dire Comment apporter Un maximum de valeur A ton client Et être perçu Comme le leader En fait De ton marché Tout simplement Et qui va te permettre Aussi D'avoir des clients En illimité D'accord Donc tout ça Je partage avec toi Les stratégies C'est les stratégies Que mes clients ont utilisés Tu sais qu'il y a Florian qui a fait 86 000 dollars En un mois Il y en a d'autres Qui ont fait 10 000 euros En un mois Il y en a d'autres Qui ont fait 6 000 en deux semaines Ok Donc de toute façon Tu as les témoignages Si jamais tu veux Voir tes sceptiques Tu tapes Jonathan Tu témoignages Tu vas trouver La playlist Ok Donc les gars Pas d'excuses Si jamais tu es concerné Il ne va rien t'arriver Tu mets ton mail Et tu assistes A la prochaine masterclass Ok Donc voilà C'est tout Pour cette vidéo Les gars On lâche rien Et on reste Déterminé Il y a eux Et il y a nous Choisis-toi encore Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo